Bonjour les filles et bonjour les gars nous voici en direct d'une journée sur Phnom Pen c'est carrément la dernière journée au Cambodge oui oui ça y est le cet été numéro 2 se termine c'est un peu triste je vais quitter le Cambodge mais on aura bien fait le tour ne vous inquiétez pas ce n'est pas la fin de toutes nos aventures car le cet été numéro 3 va s'enclencher très rapidement en fin de vidéo vous saurez ce que nous réserve le cet été numéro 3 je me suis pris un tuktuk je fais un petit peu le tour de la ville mais en réalité je suis en train de me rendre dans le studio télé CTN qui est sur la route principale de Phnom Pen pour aller regarder des combats de boxe mère ça c'est pas mal le tuktuk il me fait passer dans des endroits c'est assez fort ah bah il rentre chez lui en fait c'est super beau tchao il y a un petit pipi pressant il s'est arrêté chez lui pour aller aux toilettes en fait est-ce que lors de ma prochaine destination je retrouverai les tuktuk ? je vais vous filmer pas mal de routes quand même parce que le trajet est long et au moins ça vous fait découvrir un petit peu la circulation du centre ville Phnom Pen est en travaux de partout les gros buildings chinois il y a un gros problème de corruption entre le premier ministre et les chinois les cambodgiens en souffrent beaucoup les chinois sont en train de dévaster le pays ils achètent tout ils font beaucoup de casinos de jeux tout tourne vraiment autour de l'argent tout devient excessivement cher et les cambodgiens n'ont pas leur place ici donc ils se retirent dans des endroits beaucoup plus reculés mais la ville la plus touchée pour l'instant c'est bien Cyanook ville qui fait partie aussi des villes les plus touchées mais même sur Mondolkiri donc cette fameuse ville qu'on a visité ensemble qui est beaucoup moins touristique que les autres il commence à y avoir des parcelles de terrain qui se vendent aux chinois aussi le tuktuk m'a amené à ma destination je suis arrivée à Cône et moi c'est ici que je voulais aller allez on va aller voir ça d'un peu plus près je suis à l'entrée du CTN studio donc c'est un endroit où les combats de boxe sont tournés et passés en direct à la télé locale de Phnom Penh là je vais y pénétrer et j'entends déjà la musique La boxe s'appelle la Bradalcerie Elle ressemble énormément à la box style C'est un art martial ancestral au Cambodge C'est un art martial, c'est un art martial C'est un art martial Quelqu'un de participe, c'est cool On est primes les premières Anne Pour découvrir l'ambiance de la salle Alors sachez qu'elle s'est diffusée direct à la télé, il y a la caméraman ici. Elle est reprise, vous posez-moi encore beaucoup. On va se terminer sur un saignement de nez. Une fois, ça me rappelle un peu la France. En Thaïlande, je ne suis pas convaincue qu'un combat s'arrête parce qu'un mec s'est indigné. On a vainqueur le bleu. Voici le bâtiment de la télé de la chaîne CityN. Et c'est là qu'on a assisté au combat que vous avez pu voir. Donc je trouve que c'était bien sympa. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'était bien cool. Alors c'est bien ce que je vous ai annoncé à l'intérieur. Je peux le voir sur l'affiche maintenant, sur l'extérieur, on a bien le Cambodge. La Thaïlande. Durant ma séance de sport, il s'est passé une petite chose. Je rencontrais quelqu'un. Et sous mes yeux, j'ai pas vu la scène, mais il s'est fait voler son téléphone. Donc je vais l'interviewer et lui demander comment ça s'est passé. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il s'est passé durant ta séance de street workout ? Au milieu du part, je suis allé chercher mon téléphone dans mon sac. Seulement à ce moment-là qu'il avait disparu. On commençait tous à se paniquer, n'importe quoi. Après, il y a Ananda qui avait perdu sa moto parce qu'il y avait un camion qui avait pris sa moto et tout, qui allait embarquer. Et du coup, il a couru après sa moto sans son téléphone. Et du coup, on était tous inquiets pour lui et tout. La personne qui avait volé mon téléphone, il avait éteint mon téléphone. Du coup, j'avais aucun moyen pour essayer de communiquer, essayer de localiser mon téléphone, quoi que ce soit. Du coup, mon téléphone, il est perdu. Pour résumer, en l'espace d'un instant, t'as perdu ton téléphone durant ta séance de sport. Et ton collègue, il s'est fait piquer son scooter par la police pour l'emmener dans une sorte de fourrière. La chose positive, c'est qu'il n'aura pas d'amende, il faut le récupérer demain matin juste en présentant ses papiers. C'est fini, ton téléphone, il est perdu. C'est sûr qu'on a vu un afflux d'enfants jouer. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. À un moment donné, c'était vachement couillant, ils se bousculaient et tout. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a dû se passer long. Ouais, ouais. Franchement, ils sont malins, ces petits gamins, genre. On les voit pas passer, ils sont très rapides, genre. Il faut vraiment faire gaffe sur Riverside. Les vols ici sont très fréquents. Moi, je m'attendais pas du tout. D'habitude, je mets mon sac comme ça, tranquille. Je m'attendais jamais avec un gamin fou dans mon sac. Il prend juste mon portable et il se barre, quoi. C'est choquant, quoi. Parce qu'il était au fond de son sac. Il l'avait vraiment caché au fond pour éviter justement tout ça. Il y a quand même beaucoup de big pockets sur Phnom Pen. C'est connu sur Internet et tout. Du coup, on a l'exemple en live. Ça peut arriver. Donc faites attention, surveillez vos affaires. Gardez toujours proche de vous les choses qui ont de la valeur. Autrement, vous pouvez le suivre sur Instagram si vous voulez. Je pose des vidéos de Street Workout sur ma page CalisthenxPP 2018. Donc, si vous voulez voir ce qu'on fait ici à Phnom Pen. Je mettrai ton lien en dessous de la vidéo. D'accord. C'est cool. Après toutes ces péripéties, j'ai donc laissé mes deux petits collègues qui ont les soucis. Et je suis partie pour aller manger. Donc là, je viens de terminer mon repas. Je vous avais promis que je vous donnerais la nouvelle destination du voyage du CTT numéro 3. Demain, je pars pour la Malaisie, plus précisément pour Kuala Lumpur. De là-bas s'attaque un nouveau CTT. Ne vous inquiétez pas, je posterai tout ça sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Twitter. Et là, pour le coup, je vais vraiment dire pour de vrai cette fois-ci au revoir à Phnom Penh. Et je vais d'ailleurs conclure cette vidéo avec le très gentil serveur de ce restaurant. Où les plats sont extrêmement bons. Ce sont des plats typiques et locaux. On peut dire bye bye, on peut dire au revoir et merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'était très bon. C'est génial. Très bon. Merci. Direction la Malaisie. Malaisia. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Ciao, ciao, ciao. Salut ! Salut !